Le film de Guillaume Vincent est distribué par TVA Films et NRA par Marion Cotillard, sorti en magasin le 9 juin 2015. Ce documentaire suit les traces des ours bruns en Sibérie dont la population est relativement abondante sur une péninsule volcanique à l'est de la région. On y découvre le combat de ces animaux pour la survie, leur fragile dépendance envers les saumons et la façon dont les petits sont élevés par leur mère. On retrouve en abondance les documentaires sur les animaux et les reportages sur les ours pullulent quand même assez régulièrement à la télévision. Rien qu'en 2014, Disney Nature a distribué son propre documentaire sur les ours, Talasca, cette fois intitulé Bears, et qu'il me reste encore à voir. Tout le monde aime les ours, même s'ils font peur en camping, on n'a pas spécialement envie de tomber sur un de ces bestiaux quand on se promène en forêt, ils exercent toujours une certaine attraction. Peut-être est-ce dû à leur place si spéciale dans notre enfance en tant que nounours peluche. De quelle façon Terre des ours se démarque du lot et attire notre attention? Eh bien, le DVD perd un peu de ses arguments de vente, puisque le film a été conçu à l'origine et est tourné en 3D, ce qui explique certains panoramiques superflues mais esthétiques. Heureusement, même sans la 3D, le film de Guillaume, Vincent, reste très très beau. C'est que le réalisateur est allé tourner sur la péninsule de Kamchatka, à l'extrémité est de la Sibérie, une région éloignée de tout, dont les fumeroles traissent la présence d'un grand nombre de volcans. Les paysages sont sévères et rocheux, mais presque pas touchés par la main de l'homme. Les ours n'y font donc pas les poubelles, mais doivent survivre avec leurs maigres ressources à leur portée, soit des herbes et du poisson, très abondants, mais seulement à certains moments, clés de l'année. S'il y a un truc que le film rend bien, c'est vraiment cette interaction délicate, cet équilibre parfait et parfois cruel entre le climat, les saisons, les températures et les autres espèces, et qui permet aux ours de survivre. On comprend aisément à quel point le moindre écart dans cette chaîne pourrait entraîner une catastrophe. Ce sont des animaux forts et puissants, mais également d'une grande vulnérabilité. Autre excellent point, la narration de Marion Cotillard demeure généralement détachée, empathique, mais rarement anthropomorphisante. Le réalisateur a compris qu'on n'a pas besoin d'en rajouter plusieurs couches pour qu'on s'attache aux ours et à leurs défis quotidiens. J'avais un peu peur que le choix de cette actrice à la narration trahisse une volonté de faire un peu dans la façon américaine, de tourner des documentaires et surtout de les narrer, par exemple en suivant des individus et en forçant une histoire conventionnelle au montage, à partir d'un paquet de segments vidéo qui ont plus ou moins rapport ensemble. Ce n'est pas ce qui a été fait ici, ou à tout le moins, c'est fait de façon plus discrète. Le petit hic, c'est qu'en un long métrage, on n'a pas l'impression vraiment de voyager ou de vivre quelque chose de grand. Pour une fois, l'échelle est plutôt réduite, devient presque intime. Le fil conducteur du film, c'est les saisons, et on en suit quelques-unes, histoire de donner une image complète de l'existence d'un ours de son enfance à l'âge adulte en présentant plusieurs individus différents qui en sont à différentes étapes de leur vie. On a l'impression d'avoir fait le tour du sujet quand même après une heure et demie, et c'est peut-être un des problèmes de ce long métrage qui s'attarde en détail sur la pêche ou pas assez de temps sur les interactions entre les individus qui semblent absolument fascinantes. Pour ce qu'on en voit, le montage n'est pas aussi serré non plus que pour certaines productions à plus gros budget de la BBC, et ça se sent également. Ceci étant dit, c'est un des bons documentaires sur le sujet, il y a des évois, le montage n'est dite qu'on y explore largement le visionnement. Le DVD est présenté en 2x35 à la morphique avec piste audio en français 5.1, c'est une production d'envergure, mais le traitement qu'on lui donne ici est plutôt minimal. Pas de 3D bien sûr, pas de sous-titre optionnel, ni même de supplément, c'est le film et c'est tout. Terre des ours a le mérite de ne pas présenter ses sujets à fourrure comme de sympathiques peluches gentilles. Il y a beaucoup de moments drôles, attachants et touchants, ne vous y trompez pas, mais les ours demeurent des ours, des animaux magnifiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec les humains, ni dans leurs instincts, ni dans leurs interactions. Les images sont franchement très belles, et le sujet toujours fascinant. Malgré une narration parfois un petit peu aride, voilà un film qui devrait plaire aux amateurs de nature sauvage et vierge. C'était Gilles, merci, bon vieillonnement. C'était Gilles, merci, bon vieillonnement. Gilles, merci, bon vieillonnement. Gilles, merci, bon vieillonnement.